L'académie d'été, à Macon, l'académie d'été, la rétention d'ancienne, l'anthropologie. Donc j'ai appelé cette intervention « Penser l'inhabitable », « Penser avec un A » évidemment, comme tu nous l'as proposé pendant le... C'est peut-être pas assez près. Pendant le séminaire, même avant, mais notamment à travers ce texte magnifique que tu as appelé « Penser » que tu nous as envoyé. Donc le titre est « Penser l'inhabitable » ou « Habiter noétiquement ». Initialement, j'avais prévu de le développer en trois parties. En fait, je suis parvenue à en développer que la première. Et la première, ça va être une synthèse et une tentative de commentaire d'Habiter en poète de Heidegger qui interprète lui-même un texte de Holderlin. La deuxième partie aurait dû être à partir de « La mesure du monde » qui est un livre de Paul Zumthor que je viens de commencer et qui pose la question des lieux et du passage après le Moyen-Âge de la notion de lieu à la notion d'espace. Paul Zumthor, c'était un historien spécialiste du Moyen-Âge. Je le dis, mais j'en parlerai pas. Et la troisième partie devait être une réflexion sur les lieux de vie et les lieux de mort. Et tout ça, j'aurais aimé le proposer en relation avec la question de la biosphère. Mais il me semble que c'est un chantier en soi et que c'est énorme. Mais j'avais peut-être prévu aussi de faire une proposition avec Dan Ross, mais ça n'a pas été possible parce que c'est trop immense, c'est trop macro. Donc, penser l'inhabitable, je le propose à la fois comme des questions et peut-être comme un renversement ou une sorte de tentative pharmacologique si elle n'arrive pas trop tard, à ce que Heidegger décrivait comme la dévastation de la Terre et l'effondrement de la raison. Il en parle dans Dépassement de la métaphysique. Donc, je vais m'en tenir à ce commentaire d'habiter la Terre en poète, qui en sera plutôt une synthèse. Alors, je vais vous demander un peu de pitié et essayer de ne pas être trop piteuse. En tout cas, je pense que je ne serai pas glorieuse parce que je viens à peine à Heidegger, en passant par Bernard, mais ce texte a vraiment retenu mon attention. Donc, habiter poétiquement, je le traduis par habiter noétiquement, je le propose et je le questionne à travers ce texte de Heidegger pour penser l'inhabitable et il faudrait évidemment se demander ce qu'est l'inhabitable, qui est un terme que j'ai trouvé dans l'espace d'espace de Georges Pérec. Mais je pense qu'on va le comprendre en essayant de comprendre ce qu'est habiter en poète, selon Alderlin, commenté par Heidegger. Donc, habiter poétiquement, c'est un commentaire du poème d'Alderlin, où celui-ci écrit ce vers « L'homme habite la Terre en poète » et qui est extrait d'un poème qui s'appelle « En bleu, adorable ». Donc, selon Heidegger, c'est la condition sine qua non de la possibilité d'habiter, habiter au sens de exister ou d'être. Pour introduire un petit peu ça aussi, je vais dire que « L'homme habite en poète » fait partie de la série des conférences de Heidegger, de cette série des essais et conférences, mais aussi de la série de conférences sur Alderlin, puisqu'il y en a eu plusieurs, et notamment l'un où il commente le poème « The Easter » qui a donné le film de Dan Ross et David Barrison. L'homme habite en poète est postérieur de quelques mois au texte « Bâtir, habiter, penser ». Les deux conférences sont prononcées en 1951 et elles interrogent toutes les deux l'habitation, mais aussi le rapport à l'espace. L'habitation dans sa relation à l'acte de bâtir, mais aussi à celui de penser, donc à la question de la noëz et à sa possibilité. Dans ce texte, Heidegger met aussi en relation l'acte de poésie avec le fait d'habiter, d'habiter le monde, et ce dernier, de la terre au ciel, et entre la terre et le ciel. Ces éléments, évidemment, sont aussi présents dans « Bâtir, habiter, penser », où est développé le quadriparti dont a beaucoup parlé Paul hier. Le quadriparti, ce sont la terre, le ciel, les divins et les mortels, donc les célestes et les terrestres, qu'il n'appelle pas les terriens d'ailleurs, qu'il appelle les terrestres. Et on a évoqué, ou Bernard a évoqué durant le séminaire, la possibilité de considérer le quadriparti comme une cosmologie, si je ne me trompe pas. On y retrouve évidemment les fondements de ce que Heidegger conceptualise avec ces trois termes, « Bâtir, habiter, penser ». Je ne vais pas y revenir. On peut trouver le texte de Laurent Maronneau et de Paul Villemarque. Je crois qu'ils nous les ont tous, tous les deux, envoyés. Explorer l'homme habitant poète, ce texte de Heidegger, devrait permettre d'appréhender ou d'approcher ce que Heidegger appelle la dimension, avec un grand D, de l'habitation de l'homme, ce mortel. Dimension qui est sa mesure ou sa démesure, ou même son incommensurabilité, que je dirais être aussi une valeur ou une valuation, qui a beaucoup plus de variations, et qui est sans cesse à réévaluer, et peut-être même à transvaluer. Et dans cette multidimensionnalité, je dirais que c'est peut-être même une métadimension dans laquelle peut se former le monde, comme habitation de l'homme, toujours selon Heidegger. Cette dimension avec un grand D, avec un D majuscule, c'est chez Heidegger la dimension de l'être, en tant que celle-ci se mesure à la divinité, aussi avec un D majuscule. Alors il ne s'agit pas tant de croire à l'existence de Dieu, ni d'un Dieu, que de fonder la possibilité pour l'homme d'exister, ou d'être, en se mesurant à ce qui le dépasse, et qui est infigurable, invisible, dit Heidegger, entre imagination et inimaginable, mystérieux, qui apparaît, qui se dévoile tout en demeurant, inconnu, et même l'inconnu, avec un I majuscule. Alors j'avais fait cette parenthèse parce que je pensais que j'interviendrais avec Patrick Brausec, et je pense qu'il n'est pas croyant, tout comme moi d'ailleurs. Alors que dit Heidegger à propos de la manière d'habiter la terre, en poète, donc c'est ce qui qualifie l'homme, qui le qualifie dans sa puissance poétique, c'est-à-dire virtuellement, ce que signifie d'ailleurs en puissance, et donc endosomatiquement, et en passant à l'acte noïtique, qui est une forme d'exosomatisation, l'homme habite, et en cela, il est. Qu'est-ce qu'habitait la terre en poète ? C'est là toute la question de Heidegger. L'homme habite en poète, écrit-il, reprenant l'erline, et il questionne, on peut à la rigueur se représenter que des poètes habitent parfois en poète, mais comment l'homme, ce qui veut dire tout homme est de façon permanente, je cite toujours Heidegger, pourrait-il habiter en poète ? Donc tout homme est ou a le pouvoir d'être poète, selon Heidegger, tout comme tout homme est artiste, selon Joseph Beuys, ce serait un sujet en soi à traiter. Heidegger précise que l'habitation ne définit pas le logement, c'est une répétition avec bâtir, habiter, penser, et Heidegger donne des précisions sur notre vie active, sur notre condition d'homme moderne, pour reprendre Hannah Arendt. Il dit, « Notre façon d'habiter est aujourd'hui bousculée par le travail, rendue instable par la course aux avantages et aux succès, prise dans les sortilèges des plaisirs et des délassements organisés. » Ce que Adorno nommerait peut-être par « administrer », comme Bernard le fait aussi, il me semble, dans la société automatique, suite à ma relecture récente du bouquin. Donc, dans cette vie active, peu d'espace et peu de temps sont laissés à la poésie, et cet acte de poésie est devenu désuet, est devenu un objet de l'histoire littéraire. Ou alors, à l'opposé, dans une fugacité futile, Heidegger dit, « La poésie est incluse dans l'actualité du moment. » Et il ajoute, « L'actualité est faite et dirigée par les organes qui forment l'opinion publique, civilisée. » Or, la poésie est par-delà la vie littéraire, organisée, dirigée et administrée. Elle est au-delà de cette calendarité et de cette économie. Il s'agit de vivre poétiquement, c'est-à-dire aussi noétiquement. Heidegger demande « Comment l'habitation de l'homme pourrait-elle être fondée sur la poésie ? » Et « Quelle est la portée, l'effet de la parole d'un poète, Fuss Olderlin ? » Heidegger écrit « L'homme habite en poète est seulement la parole d'un poète et qui d'autant plus n'a pas su venir à bout de la vie. » Il poursuit « La manière des poètes, c'est de ne pas voir la réalité. » Il rêve au lieu d'agir. Ce qu'ils font est simplement imaginer. Pour les imaginations, il suffit de les faire. L'action de faire se dit en grec « Poésis ». Et l'habitation de l'homme doit être poésie ou poétique, demande-t-il, mais seul peut l'admettre celui qui vit loin de la réalité des conditions sociales et historiques auxquelles la vie des hommes est aujourd'hui soumise, ce que les sociologues appellent le collectif. Or, ce n'est pas là la poésie que va ensuite définir Heidegger ni ce qu'est habité en poète. On perçoit ici que le poète, c'est l'homme qui imagine, l'homme qui songe, l'homme qui rêve. Et l'acte de poésie, le faire poétique pourrait être peut-être la réalisation de ses rêves par la technique poétique ou par la technique qu'est la poésie ou encore la poésie comme technique. Poétique et détechnée, c'est ce que Nancy, Jean-Luc Nancy traduit par technique productive. Que produit cette technique, cette poésie, ce faire ou cette manière de faire ? Toujours selon Nancy, c'est la technique productive de la présence que je traduis par de l'être là, mais c'est ma propre interprétation. Où est la poésie ? Où sont les poètes ? Et à quoi bon des poètes ? Dire encore Olderlin, des poètes en temps de détresse, de manque. sont-ils ici sur cette Terre ou ailleurs dans le ciel, ici et ailleurs dans l'espace incommensurable de la Terre au ciel ou plutôt, comme le dit Heidegger, entre la Terre et le ciel ? Sont-ils ici et maintenant présents au monde, au cosmos, habitant de la Terre parce que, imaginant les célestes et le divin ou en tout cas étant capable de l'imaginer en le contemplant en y étant attentif et en étant attentif à toutes ces dimensions, à leur variation, à leur gradation ou même graduation et à la dimension avec un D majuscule, c'est-à-dire à la démesure ou à une autre mesure. Que signifie alors l'homme habite en poète ? Comment le peut-il ? Et ce, de façon permanente pour citer encore Heidegger. Heidegger commente la parole d'Olderlin, pardon, l'habitation et la poésie ne sont pas incompatibles ni inconciliables. L'habitation n'est pas le logement et Olderlin ne dit pas que la poésie ne soit rien de plus qu'un jeu irréel de l'imagination poétique. Habitation et poésie se supportent peut-être l'une l'autre et peut-être même l'une porte-t-elle l'autre écrit encore Heidegger de telle sorte que l'une l'habitation repose dans l'autre la poésie. Il faut alors penser dans leur être habitation et poésie. Toujours Heidegger. Ainsi nous pensons à partir de l'habitation ce que l'on appelle d'ordinaire l'existence existence entre parenthèses mais c'est toujours Heidegger qui écrit l'existence de l'homme à vrai dire nous délaissons la représentation courante de l'habitation. Quand Holderlin parle d'habiter poursuit Heidegger il a en vue le trait fondamental de la condition humaine et pour la poésie il la considère à partir du rapport à l'habitation ainsi entendu dans son être. Aussi écrit Heidegger la parole l'homme habite en poète dit au contraire c'est la poésie qui en trouve tout premier lieu fait de l'habitation une habitation la poésie et le véritable faire habiter. Heidegger encore nous nous trouvons ainsi en face d'une double exigence d'abord penser ce que l'on appelle l'existence de l'homme en partant de l'habitation ensuite penser l'être de la poésie comme un faire habiter comme un bâtir un peu de musique c'est pas mal avec la poésie ensuite penser l'être de la poésie comme un faire habiter comme un bâtir peut-être comme le bâtir par excellence si nous cherchons dans cette direction l'être de la poésie nous parviendrons à l'être de l'habitation donc plus loin dans ce texte Heidegger cite à nouveau la parole d'Olderlin en précisant avec le vers précédent du texte d'Olderlin plein de mérite mais en poète l'homme habite sur cette terre l'habitation est méritoire comment Heidegger elle n'est pas donnée elle n'est pas acquise d'emblée sans doute se mérite-t-elle elle demande un effort et elle demande un soin car l'homme car l'homme donne ses soins aux choses qui croient ses cravilles de guerre et qui sont des choses de la terre il protège ce qui grandit pour lui soigné et protégé coléré et cultura forme un des modes de l'habitation et surtout poursuit-il l'homme ne cultive pas seulement ce qui de soi-même développe une croissance c'est-à-dire les organismes mais il bâtit aussi au sens d'édificare en construisant ce qui ne peut pas naître et subsister par une croissance les exorganismes au sens heideggerien du mot bâtir il ne s'agit pas seulement des édifices mais de toutes les œuvres dues à la main et aux accomplissements de l'homme à la suite de quoi Heidegger établit les différences entre les actes qui sont les conséquences de l'habitation en vue de l'être de l'habitation et ceux qui en sont la base le fondement la fondation et c'est un autre mode du bâtir Heidegger poursuit l'homme peut habiter seulement quand c'est d'une autre façon qu'il a déjà bâti qu'il bâtit et projette constamment de bâtir donc je reprends les deux vers plein de mérite maison poète l'homme habite sur cette terre la terre c'est le séjour de l'homme c'est son milieu biologique organique c'est sa dimension en lettres minuscules seulement dit Heidegger quand Holderlin dit ardiment que l'habitation des mortels est poétique cette parole à peine prononcée éveille l'impression que l'habitation poétique arrache précisément les hommes à la terre or au contraire pour Holderlin habiter en poète est inséparable d'habiter sur cette terre et comment Heidegger ainsi il nous dirige proprement vers l'être de la poésie c'est la poésie qui tout d'abord conduit l'homme sur terre à la terre et qui le conduit ainsi dans l'habitation moi je dirais que cette description ou cette interprétation de Holderlin pareil de guerre implique une localisation qui est la terre une localité qui est indépensable indépassable pardon qui est donc une limite alors pour nous cet ancrage et cet enracinement pourrait être peut-être dérangeant et l'arrachement pourrait être un déplacement du point de vue qui serait un ébranlement un mouvement une migration même une mutation ou une évolution et je dirais où la poésie pourrait être un espacement ouvrant à l'habitation étrangère ou ouvrant l'habitation à l'étranger et je tente peut-être un néologisme de Leusien qui pourrait être une délocalisation pour une relocalisation mais qui appelle à appareiller je vais en rester au fait de la condition terrienne pour ce qui est de cette pensée et ces phrases de Heidegger savons-nous maintenant comment l'homme habite en poète nous ne le savons pas encore nous dit Heidegger à propos des paroles d'Olderlin je suis le texte de Heidegger après une distinction comme une mise en relation de la poésie et de la pensée qui sont les pratiques ou les disciplines propres respectivement à Olderlin et Heidegger à leur différence et à leur rassemblant Heidegger repose la question mais que dit Olderlin de l'habitation de l'homme en mode poétique et aussi tout un passage sur la question du langage et de qui est souverain pour lui pour Heidegger c'est le langage qui est souverain et l'homme parle en écoutant le langage mais j'ai sauté cette partie sinon on se perd un peu je reprends la question mais que dit Olderlin de l'habitation de l'homme en mode poétique il le cite il cite la peine de l'homme l'amitié la mesure avec la divinité et Heidegger poursuit la citation de Olderlin là c'est le texte de Olderlin Dieu est-il inconnu écrit Olderlin dans ce poème est-il manifeste comme le ciel c'est là plutôt ce que je crois telle est la mesure de l'homme plein de mérites mais en poète l'homme habite cette terre Heidegger termine la citation de Olderlin sur ses vers est-il sur terre une mesure il n'en est aucune et nous nous approchons et nous nous approchons donc avec lui de la signification de la dimension avec un D majuscule et de l'habitabilité de la terre dimension qui dépasse la terre et toute condition matérielle face à sa peine et avec son mérite l'homme selon les vers d'Olderlin regarde vers le haut et écrit Heidegger reprenant la question de la mesure et de la dimension le regard vers le haut mesure tout l'entre-deux du ciel et de la terre cette entre-deux est la mesure assignée à l'habitation de l'homme cette mesure diamétrale qui nous est assignée et par laquelle l'entre-deux du ciel et de la terre demeure ouverte nous la nommons la dimension donc advient la dimension avec un D majuscule enfin là est la possibilité de l'habitation c'est-à-dire de l'être de l'homme dans le face-à-face de la terre et du ciel face-à-face de la terre et du ciel je cite Heidegger où se situe la dimension celle-ci n'est pas non plus une extension de l'espace tel qu'on se le représente ordinairement écrit Heidegger car tout ce qui est spatial pour autant qu'il a été aménagé en espace a besoin de la dimension avec un grand D c'est-à-dire de ce en quoi il est admis l'être de la dimension est la mesure et assignation rendue claire et ainsi mesurable d'un bout à l'autre de l'entre-deux de l'essor vers le ciel comme de la descente vers la terre nous laissons ainsi y nommer l'être de la dimension suivant les paroles de Holderlin l'homme mesure la dimension d'un bout à l'autre alors qu'il se mesure à ceux du ciel et c'est dans cette mesure diamétrale dit Heidegger que l'homme est homme il ne peut se soustraire à se mesurer au céleste l'homme se mesure avec la divinité elle est la mesure avec laquelle l'homme établit les mesures de son habitation de son séjour sur la terre sous le ciel c'est pour autant que l'homme de cette manière mesure et aménage son habitation qu'il peut être à la mesure de son être l'habitation de l'homme repose dans cette mesure aménageante qui regarde vers le haut dans cette mesure de la dimension où le ciel aussi bien que la terre a sa place la mesure aménageante ne mesure pas seulement la terre elle n'est pas simple géo-métrie la mesure aménageante ne mesure pas seulement la terre elle n'est pas simple géométrie alors là est une bifurcation vers une autre conception du monde de l'espace et du temps qui n'est pas scientifique dit Heidegger et elle n'est peut-être pas moderne elle a peut-être d'autres raisonnements pareille mesure écrit Heidegger à son propre métron donc aussi sa propre métrique la mesure aménageante de l'être humain rapportée à la dimension qui lui est mesurée conduit l'habitation à sa structure fondamentale où écrit Heidegger l'habitation humaine trouve sa garantie c'est-à-dire ce par quoi elle dure cette mesure est la poésie de l'habitation être poète c'est mesuré mais ajoute Heidegger que veut dire mesuré il reprend être poète c'est la mesuré car la poésie c'est la prise de la mesure avec laquelle il faut chaque fois mesurer ce qui signifie qu'il n'y a pas d'étalon générique mais des mesures singulières différentes et variables prise de la mesure poétique par laquelle seulement l'homme reçoit la mesure convenant à toute l'étendue de son être ainsi écrit Heidegger l'homme déploie son être en tant que mortel il est ainsi appelé parce qu'il peut mourir pouvoir mourir veut dire être capable de la mort en tant que la mort seul l'homme meurt il meurt continuellement aussi longtemps qu'il séjourne sur cette terre aussi longtemps qu'il l'habite mais son habitation réside dans la poésie et l'être de la mesure réside dans la poésie écrit Heidegger par laquelle s'accomplit la mesure aménageante de la condition humaine la mesure selon Hölderlin commentée par Heidegger est la divinité avec laquelle l'homme se mesure Dieu est-il inconnu demande Hölderlin auquel Heidegger répond par une autre question non manifestement car s'il l'était il ne pourrait en tant qu'inconnu être jamais la mesure Dieu est la mesure en tant qu'il est cet inconnu sa manifestation n'est pas son apparaître ce qui fait son mystère son occultation le fait demeurer inconnu et telle est la mesure de l'homme qui se mesure à cet inconnu la mesure consiste dans la façon dont le Dieu qui reste inconnu est en tant que tel manifesté par le ciel Dieu apparaît par l'intermédiaire du ciel et ce dévoilement fait voir ce qui se cache ainsi par la manifestation du ciel le Dieu inconnu apparaît-il comme l'inconnu cette apparition est la mesure avec laquelle l'homme se mesure mesure étrange troublante ajoute Heidegger pour la façon de se représenter ordinairement toute chose incommode voire impossible à la mesure étalant de toute pensée et toute réflexion et par tous instruments connus précise Heidegger mais en vérité mesure plus simple si nos mains ne cherchent pas à saisir mais sont dirigées par des gestes répondant à la mesure qu'il faut prendre ici l'apprenant dans le recueillement d'un percevoir qui demeure un entendre pourquoi cette mesure étonnante pour nous autres modernes demande Heidegger pourquoi la dire à l'homme car la prise de la mesure c'est l'acte poétique il écrit parce que seule cette mesure atteint en la mesurant l'être de l'homme car l'homme habite en mesurant d'un bout à l'autre le sur cette terre et sous le ciel sur et sous son solidaire leur compénétration est cette mesure diamétrale que l'homme parcourt chaque fois qu'il est en tant qu'être terrestre parce que l'homme est pour autant qu'il se tient dans toute la dimension son être doit être à chaque fois mesuré il a besoin d'une mesure qui atteigne la dimension toute entière apercevoir cette mesure en mesurer toute l'étendue et la prendre comme mesure cela pour le poète s'appelle être poète la poésie et cette prise de la mesure à savoir pour l'habitation de l'homme donc cette mesure serait à la fois l'acte de la poésie et l'essence de la poésie mystérieuse au regard de la mesure habituelle moderne Heidegger écrit à l'aide mesure qui se prend à l'aide de choses connues instruments gradués et nombres on jalonne un inconnu qui par là devient connu et est ainsi délimité par un nombre et un ordre entièrement visible à tout moment donc c'est là une mesure non divine et non poétique ou on pourrait dire prosaïque enfin une mesure calculable et délimitée c'est à dire clôturée et non infinie mais aussi semble-t-il anthropocentrée et rationalisante entendons-nous parler de mesure ajoute Heidegger nous pensons aussitôt au nombre et nous nous les représentons tous deux la mesure et le nombre comme quelque chose de quantitatif or l'être de la mesure n'est pas quantifiable nous pouvons calculer avec des nombres écrit Heidegger mais non avec l'être du nombre et poursuit-il pour penser la poésie nous devons d'abord considérer toujours à nouveau la mesure qui est prise lors de l'acte poétique qui ne consiste pas en une saisie par la main mais où nous laissons venir ce qui nous est mesuré alors je saute un petit passage et je reviens aux questions de Heidegger reprenant cette question de la mesure quelle est la mesure convenant à la poésie la divinité Dieu par conséquent demande-t-il et il interroge non pas qui est ce Dieu mais ce qu'est Dieu avec Olderlin ce qui est Dieu c'est ce qui est familier pardon ce qui est familier à l'homme dit Heidegger est étranger à Dieu et écrit-il dans ces choses qui sont familières à l'homme mais étrangères au Dieu l'inconnu entre s'y délègue pour y être gardé et y demeurer comme l'inconnu aussi se rapproche-t-il de la définition de sa définition de la poésie chantant chantant les aspects du ciel le poète appelle ce qui en se dévoilant fait apparaître justement ce qui se cache à savoir comme ce qui se cache du sein des apparences familières le poète appelle cette chose étrangère où l'invisible se délègue pour demeurer ce qu'il est inconnu le poète ne fait oeuvre de poésie que lorsqu'il prend la mesure c'est-à-dire où son dire se plie aux apparences extérieures et à l'étrangeté choses étrangères où le Dieu inconnu se délègue Heidegger fait référence à l'image comme imagination qui fait voir l'invisible et ainsi l'imagine mystère étrangeté et invisibilité côtoient l'apparence du familier et sa visibilité la mesure que prend la poésie se délègue en tant qu'elle est cette chose étrangère où l'invisible ménage son propre être la mesure se délègue dans cette chose familière que sont les aspects du ciel donc la nature essentielle de la mesure et celle même du ciel rajoute Heidegger et reprenant Alderlin il indique qu'il n'est donc aucune mesure sur la terre l'homme habitant la terre la laisse telle qu'elle est la terre être comme la terre mais habiter n'a lieu que lorsque la poésie apparaît et déploie son être à savoir de la manière que nous pressentons maintenant comme la prise de la mesure de toute mensuration elle est dit Heidegger la mesure aménageante n'étant pas seulement un bâtir mais en tant qu'elle mesure et atteint véritablement la dimension de l'habitation c'est l'habiter initial c'est la poésie qui en tout premier lieu amène l'habitation de l'homme à son être la poésie et le faire habiter originel cela par la prise de la mesure poétique le vrai habiter écrit Heidegger a lieu là où sont des poètes où sont des hommes qui prennent la mesure pour l'architectonique pour la structure de l'habitation l'homme habite en poète selon Heidegger signifie donc que la poésie édifie l'être de l'habitation poésie et habitation sont solidaires et s'appellent l'une l'autre enfin Heidegger nous adresse cette question l'homme habite en poète et nous habitons-nous en poète nous habitons vraisemblablement sans la moindre poésie aussi et là c'est moi qui pose la question habitons-nous véritablement ou bien le monde est-il inhabitable il s'agit alors de penser l'inhabitable une habitation ne peut être non poétique que si l'habitation dans son être est poétique et créée de guerre mais la situation est telle que il poursuit il se pourrait donc que notre habitation sans poésie son impuissance à prendre la mesure province d'un étrange accès d'une fureur de mesure et de calcul habitons-nous et comment en mode non poétique nous ne pouvons dans chaque cas l'apprendre par expérience que si nous savons ce qu'est la poésie un renversement de cette façon non poétique d'habiter nous atteindra-t-il et quand nous ne pouvons l'espérer que si nous ne perdons pas de vue ce qui est poétique comment notre faire et notre non-faire peuvent-ils avoir une part à ce renversement selon Heidegger nous devons comprendre l'importance de la poésie la poésie est la puissance fondamentale de l'habitation humaine mais à aucun moment l'homme ne peut être poète si ce n'est dans la mesure où son être est transproprié à ce qui soi-même aime l'homme et pour cette raison maintient son être il poursuit suivant la mesure de cette transpropriation la poésie est véritable ou non ici aussi la véritable poésie ou la vérité de la poésie et toutes les vérités ne se manifestent pas d'emblée ni en permanence mais je dirais avec Foucault qu'il y a un travail de la vérité pour la faire apparaître pour la dévoiler que sont les techniques de dévoilement et quelle est la poésie ce sont les questions que nous a posées Heidegger il nous demande encore quand et pendant combien de temps la poésie véritable est-elle avec nous car elle ne se manifeste pas à toute époque ni en tout lieu elle n'est pas permanente et il faut la faire advenir c'est l'être de la poésie je parlerai alors d'intermittence poétique comme on parle à arts industrialistes d'intermittence noétique ainsi nous n'habitons en poète que par intermittence et avons à prendre la mesure de ce qui est à penser avec un A peut-être avec un grand A voilà je vous remercie merci